Yo ! J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler de développement d'applications et de mettre en place une stratégie pour développer tes applications de telle sorte à plus tard, potentiellement gagner un petit peu de caillasse. Tu vois, c'est un petit peu le but de cette chaîne aussi. L'idée de cette chaîne, ce n'est pas simplement de t'apprendre à coder, ce n'est pas simplement de te montrer des technos, des machins comme ça. C'est aussi de pouvoir avoir une espèce de... une certaine forme d'éducation stratégique sur comment développer son application, sur quoi développer, sur comment rentabiliser son application, sur comment gagner de l'argent. sur comment se diversifier, etc., etc. Et donc, dans cette vidéo, je voudrais voir un point très précis avec toi. C'est la stratégie que tu peux potentiellement mettre en place. Après, chacun fait comme il veut, chacun voit midi à sa porte. Tu n'as pas envie de faire comme ça, tu ne fais pas comme ça, etc. Moi, je vais donner simplement ma vision. Et notamment, si tu n'es pas d'accord avec cette vision, n'hésite pas à aller dans les commentaires et puis boum, tu te dis « Non, écoute, garçon, je ne suis pas d'accord parce que... » D'accord ? La plus importante, c'est le « parce que... » Toujours justifier ces choses. Et tu vas voir que si tu apprends à justifier tes différents propos, ce sera plus facile aussi de les justifier devant un client. Ça, c'est important, mec. Se justifier auprès d'un client pour dire « Voilà, écoutez... » Tu ne m'entendras peut-être plus. « Écoutez, garçon, je ne suis pas d'accord avec votre propos parce que... » Voilà, bim, tu vois, ça, c'est important. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu as plusieurs façons, en fin de compte, de développer tes applications. Enfin, tu as plusieurs stratégies pour développer tes applications. On va en voir deux dans cette vidéo et peut-être que plus tard, je t'en rajouterai d'autres parce qu'il y a des choses intéressantes à développer en termes de mindset, d'accord ? Comme on pourrait dire, mais tout simplement en termes de logique aussi. Donc, je ne suis pas là pour te faire rêver, d'accord ? L'idée, ce n'est pas de te dire que tu vas régénérer des revenus récurrents comme ça, que tu vas pouvoir coder sur un yacht ou n'importe quoi. Tu vois, moi, je n'ai pas de yacht. J'ai un grand étang, voilà, qui est juste là. Hop là, donc tu ne vois pas de yacht dessus. Par contre, j'ai une île. Effectivement, tu vois, j'ai une île et puis hop, du coup, l'île est là. Donc, je n'ai pas de yacht, mais j'ai une île. C'est plus gros qu'un yacht, une île, quoi. Un truc de fou. Mais bref, ce n'est pas grave. Donc, je ne suis pas là pour te faire rêver. Je te donne simplement des concepts très pragmatiques, très logiques, très concrets, de telle sorte à ce que tu puisses les développer derrière, d'accord ? Tu as deux façons de développer ton business basés sur la mise en place de services en ligne. Alors, ça peut être des services en ligne de type services web, des services sur des applications mobiles, des services sur des applications de bureau, etc. Tu as le choix. Tu peux faire ce que tu veux, d'accord ? On peut faire ce qu'on veut en dev. On peut faire tout ce qu'on veut. Et donc, derrière, l'idée, c'est tout simplement de développer une stratégie qui va correspondre à ton contexte. Encore une fois, le contexte important, le contexte qui va correspondre à ton contexte et puis qui va correspondre à tes capacités à pouvoir produire cette application sans derrière forcément aller, tout simplement, aller t'épuiser. Parce que, ben voilà, tu... T'entends le tracteur ? Le tracteur, il est derrière. On est à la campagne, mec, ici. Hein ? Et le tracteur, il fait du bordel pendant ma vidéo. Enfin bref, sans l'être épuisé. T'as deux possibilités. Soit, ton objectif, c'est de faire une grosse application bien lourde qui est un espèce de couteau suisse de diverses fonctionnalités que tu peux retrouver. Notamment, tu veux réinventer Salesforce, tu veux réinventer l'outil GitHub, GitLab et tout ça. Et donc, tu te dis, ben attends, j'ai une vision un petit peu différente de ce qui se fait sur le marché. Boum, c'est parti. Alors déjà, si tu pars du principe que tu peux réinventer la roue, oublie tout de suite, laisse tomber. C'est pas le trip du business. Il vaut mieux prendre une roue déjà en place et de l'améliorer, tu vois. Là, on est peut-être à la roue en bois. C'est peut-être de mettre du caoutchouc autour pour pouvoir l'inventer, enfin pour la réinventer. Mais cherche pas à réinventer la roue, ça sert à rien. Il y a beaucoup d'idées qui sont déjà mises en place. Et d'ailleurs, si tu veux un conseil là-dessus, si tu as une idée de business, et puis que tu te dis, waouh, elle est géniale, je suis le seul à avoir pensé, dis-toi que déjà quelqu'un l'a fait, d'accord ? Et donc, il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Si tu as envie de la développer, développe-la jusqu'au bout. Parce que de toute façon, tu la feras peut-être différemment ou tu communiqueras différemment dessus que l'autre personne qui l'aurait potentiellement inventée. Donc franchement, si tu as une idée d'application que tu te dis, oh merde, elle existe déjà, tu as déception et tout ça, puis tu t'arrêtes là, vas-y, fais-le, fais-le. Peut-être que ça sera la bonne application pour toi. Donc après, tu as deux stratégies. La première stratégie, c'est de faire un espèce de gros couteau suisse, une grosse application sur laquelle tu vas travailler. Moi, ce n'est pas ma méthode, d'accord ? Je vais te donner ma méthode après, ma stratégie après. La première stratégie, c'est celle-ci. Tu développes une grosse application, celle-ci va répondre à pas mal de besoins. Ton objectif, c'est que ton client retrouve absolument tout dans cette interface-là et puisse un petit peu comme l'application Facebook. Tu vois, si tu prends Facebook, par exemple, derrière, tu as absolument tout dedans. Tu peux retrouver tes collègues, tu peux retrouver tes amis, tu peux chatter avec tout le monde, tu peux aller acheter des trucs sur Marketplace, etc. Donc tu vois, c'est un truc qui commence à devenir gigantesque et donc tu peux tout retrouver dedans. Ça, c'est la première partie. Moi, ce que je vois comme gros inconvénient dans cette stratégie-là à mettre en place, c'est que tu vas t'épuiser. Tu vas t'épuiser sur le long terme si tu es tout seul à développer. Je prends en termes de contexte qu'on est seul en tant que développeur. Potentiellement, tu débutes peut-être sur le net, sur le web, sur le développement d'applications. Mais donc, ce qu'il faut bien comprendre derrière, c'est que le fait d'avoir un gros projet, c'est bien. Je dis toujours qu'il faut avoir un très très gros projet, une très très grosse idée, parce que c'est ça qui permet d'avoir la motivation. Mais dans le développement pur, il faut faire extrêmement attention parce que tu peux perdre de la motivation. Et je vais te donner un exemple qui est tout simple, qui est le mien. Aussi simplement que ça, je ne veux pas te parler de quelqu'un d'autre puisque concrètement, ce n'est pas en parlant des autres qu'on peut donner des retours vraiment constructifs. mais notamment, moi, j'ai toujours eu pour objectif de pouvoir développer un jour une application de trading, une application dans le domaine de l'investissement boursier qui fasse quand même pas mal de choses. Et donc, j'ai commencé à la développer, j'ai commencé à faire des pogs, j'ai commencé à mettre en place des choses. Et puis, je me suis aperçu au fur et à mesure que ce projet-là était beaucoup trop gros pour moi tout seul. Tu vois, ce n'était pas possible de le développer. Et le problème, en fin de compte, c'est que quand on se dit, j'ai une super application en tête, peut-être que cette application, elle est beaucoup trop grosse à développer et tu vas perdre de la motivation. C'est obligé. Tu ne peux pas faire autrement. Tu vas perdre de la motivation à un moment ou à un autre. Et sur cette application-là, concrètement, j'ai encore des pogs qui sont sur des bitbuckets dans un repo, bien dans... Il prend la poussière. Là, il commence à prendre des toiles d'araignée et tout ça. Et donc, concrètement, cette application-là, elle est tellement grosse que je ne peux pas m'amuser à la développer tout seul. Je ne peux pas la mettre en place tout seul. C'est compliqué, tu vois. Donc, il va falloir que je trouve d'autres solutions. Alors, il y a une solution à ça que j'ai pu mettre en place plus tard, mais je ne l'ai pas mis sur ce projet-là. Notamment, c'est de bien découper tes fonctionnalités de ton projet. De découper cette grosse fonctionnalité, ce gros élément-là, d'accord, en plein de petites fonctionnalités qui soient utilisables tout de suite. Quand j'entends une fonctionnalité utilisable, c'est tout simplement une fonctionnalité dans laquelle, quand tu vas la déployer, ça va soit ajouter un nouveau bouton qui va effectuer un action. Waouh, je suis tombé dans un trou, là. qui va effectuer une action, tu vois. Ou, tout au moins, une interface qui va donner une nouvelle chose. Il faut que ça se voit, d'accord ? Il faut que ça se voit parce que sinon, derrière, si ça ne se voit pas, pour moi, ce n'est pas une fonctionnalité, tu vois. Donc, ça, c'est la première chose. C'est de développer ça. Après, bien évidemment, tu peux très bien essayer d'attirer du monde autour de ton application, faire venir des personnes dans ton projet, etc. Mais là, c'est compliqué. Prends l'exemple de Facebook. Le mec, là, Marc Maki, là, ce qu'il a fait, c'est que quand, si tu regardes le film, parce que moi, je ne connais pas sa vie, je pense que tout le monde a regardé un petit peu le film pour Facebook. Et concrètement, si tu regardes, son idée, c'était justement, il avait l'idée un petit peu du réseau social et tout ça. Dans sa tête, c'était peut-être très clair. Tu vois, bon, tu ne le sais pas trop parce qu'on n'est pas dans sa tête dans le film, mais concrètement, c'était peut-être très clair dans sa tête que c'est là qu'il voulait aller. Le problème, c'est que tu ne peux pas attirer du monde en expliquant ton projet. Généralement, dans ta tête, c'est très clair et quand tu le dis à l'oral, ça fait une espèce de gros comme ça, là, tu vois. Et ce n'est pas du tout ce que tu avais imaginé dans ta tête. Et donc, le plus simple, en fin de compte, pour attirer des personnes sur ton application, sur le développement de ton application, c'est tout simplement de démontrer quelque chose. C'est tout simplement de démontrer un élément qui est irréfutable. Et notamment, le moment dans le film où il explique justement ce moment irréfutable, c'est quand il montre la petite application, le petit poc, la rapide qu'il a fait sur tu likes ou tu ne likes pas la personne que tu préfères, tu vois. Et donc, il montre qu'en fin de compte, les gens sont un peu narcissiques, sont voyeurs, façon des voyeurs et tout ça. Et donc, il le démontre ça. Il le démontre à son pote et son pote dit « Ah ouais, effectivement, c'est peut-être intéressant. Allez, boum, c'est parti. » Sauf que lui, le Viki, dans sa tête, il avait déjà vu Facebook de loin, tu vois. Il l'avait vu venir arriver. Donc, concrètement, si tu veux attirer du monde sur ton projet, il faut partir sur cette base-là. Maintenant, je vais te montrer, enfin, je vais te démontrer moi, mon point de vue, ma stratégie, celle que je veux mettre en place. Bien évidemment, toi, tu peux ne pas être d'accord avec ça. Donc, encore une fois, libre à toi de faire ce que tu veux aussi. Mais concrètement, ma stratégie, c'est tout simplement de ne pas s'embêter maintenant à développer des grosses applications. La problématique d'une grosse application, c'est que tu vas avoir énormément de temps de développement à réaliser derrière. Une grosse application, ça va peut-être prendre six mois, huit mois. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir l'air insuffisamment solide, toi, au niveau financier, par exemple, pour te dire « Ok, dans huit à six mois, potentiellement, je vais commencer à gagner de l'argent. » T'imagines, c'est loin. C'est loin. Puis même en termes de motivation entrepreneuriale, ton objectif, c'est aussi de gagner un petit peu de pognon intermédiaire. Donc, concrètement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué psychologiquement à mettre en place, financièrement, etc. Et puis même quand tu prends les startups, « Attends, on ne voit pas grand-chose avec ce soleil. Il y a trop de soleil. Il y a trop de soleil. » Et donc, je ne sais plus ce que je disais, oui, voilà. C'est-à-dire que tu vas mettre énormément de temps à pouvoir justement avoir cet élément financier. Et quand tu développes une startup, généralement, ça passe par la levée de fonds. Et moi, la levée de fond, je n'aime pas ça. Je n'aime pas la levée de fonds pour une simple et bonne raison. C'est que derrière, tu es dépendant d'un investisseur, tu es dépendant d'un mec qui a tout pouvoir et qui dit « Dans trois ans, je veux que tu sois rentable. » C'est un petit peu ça, l'idée. Donc, moi, c'est un petit peu une problématique. C'est comme si tu faisais un crédit, sauf que tu ne le fais pas auprès de la banque. Et puis, c'est peut-être même pire parce qu'en fin de compte, la banque, quand tu fais un crédit, elle n'a pas son petit mot à dire dans ta stratégie. Par contre, le business angel ou l'investisseur, lui, il peut potentiellement venir dire « Non, non, tu ne fais pas ça comme ça. » Et puis là, ça sort complètement en fin de compte de ta capacité à aller là où est-ce que toi, tu veux aller. Donc, bon, après, je n'ai pas de connaissances poussées dans le milieu justement de la levée de fonds. Donc, peut-être que je peux me tromper. Peut-être que je peux faire force au trop aussi. Je ne vais pas avoir une mauvaise idée de ce principe-là. Néanmoins, à mon avis, la stratégie la plus simple à mettre en place si toi, tu es tout seul à développer, si peut-être tu débutes aussi, peut-être que tu as quelques petits bagages, tu vois, des éléments qui sont, comment dire, des éléments un petit peu solides qui te permettent de commencer à développer de bonnes applications mais de façon relativement simple. La solution la plus simple à mettre en place, c'est de développer ton activité ou tes activités pour le coup sur une fonctionnalité précise. C'est-à-dire que tu réponds à un problème en particulier que tu vas résoudre. Et ça, c'est quelque chose de fondamental en marketing. C'est pour ça que ça va être plus simple derrière de vendre ton service. Pourquoi ? Parce que, hop, change de bras, j'ai une petite caméra, c'est un téléphone mais c'est lourd quand même. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en développant ton application basée sur une seule fonctionnalité, tu vas répondre à un besoin à la fois. Enfin, tout du moins, tu vas répondre à un problème à la fois. Donc, tu vas résoudre, tu vas apporter une solution à ce problème. Et ça, c'est extrêmement important en fin de compte parce qu'en marketing, de vendre une seule fonctionnalité. Si tu prends, par exemple, je ne sais pas, des outils comme Salesforce, d'accord, ils ont une espèce de plein de fonctionnalités. Donc, ça veut dire que pour vendre ton truc, il va falloir vendre plein de petites fonctionnalités dans une grosse fonctionnalité et tu pourrais te perdre à l'intérieur. Sauf que, quand tu as une simple chose à vendre, quand tu as une simple fonctionnalité qui est ton application à vendre, dans ces cas-là, c'est beaucoup plus simple. Et tu as des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. Alors, je ne me rappelle plus du nom de la société mais notamment, par exemple, pour les applications mobiles, pour les jeux mobiles, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans la réalisation, dans la mise en place de jeux mobiles. Et ces différentes sociétés, ce qu'elles font, c'est qu'elles développent des jeux mobiles à la chaîne. Elles ne font que ça, d'accord ? Alors après, tu peux mettre en place des templates, c'est-à-dire que concrètement, si tu fais un jeu de mobile de mots croisés, tu peux en faire diverses versions de ce jeu mobile-là et puis tu as toujours un template de base. Le template, c'est le mot croisé. Après, si c'est un jeu de vaisseau spatial, tu vois, boum, c'est parti, tu as un espèce de truc au milieu qui bouge à droite et à gauche, là, il faut que tu évites des obstacles, des astéroïdes, bon, ben voilà, tu as un template, déjà tout fait, tu as juste à changer un petit peu le décor, peut-être à mettre des petits niveaux de difficultés différents, puis boum, c'est parti, et tu peux, comme ça, scaler, en fin de compte, cette application-là et ça devient rentable pour toi. Maintenant, tu vois, ces sociétés-là, alors je ne m'en rappelle plus le nom de la société, éventuellement, si je m'en rappelle, je te le mettrai dans les commentaires, mais ça m'étonnerait que je m'en rappelle tout de suite comme ça. Et donc, l'idée, en fin de compte, c'est de développer des applications sur une simple fonctionnalité et ça va être vachement plus facile pour toi de mettre ça en place parce que entre développer une fonctionnalité et développer un gros logiciel, tu vas mettre beaucoup moins de temps et moi, tu vois, j'ai tendance à m'emmerder un petit peu, enfin, à m'emmerder assez rapidement sur un projet. Si le projet est beaucoup trop gros, je vais m'ennuyer assez rapidement parce que je vais tourner en rond, enfin, je vais tourner en rond. Voilà, j'ai besoin de changer un petit peu d'idée, c'est-à-dire que si demain, je veux développer, je ne sais pas, une application mobile, je développe une application mobile, si après-demain, je veux développer un jeu sur, je ne sais pas, sur Internet, bon, je développe un jeu sur Internet, etc., etc. Donc, ça veut dire que derrière, voilà, en fonction de ton contexte, en fonction de toi, peut-être que développer une seule fonctionnalité, d'une part, ça va être un élément motivant parce que, bien évidemment, tu vas changer très régulièrement d'application et puis tu vas augmenter ton portefeuille d'application, d'accord ? Et puis derrière, en même temps, ça va te permettre de diversifier tes sources de revenus dans ce secteur-là parce que ça, c'est important. Et notamment, tu vois, cette société, ce qu'elle fait, c'est qu'elle développe des jeux vidéo, elle a plusieurs, comment dire, business models sur chacun des jeux vidéo. Encore une fois, tu as des templates, je te ferai une autre vidéo sur les différents business models et éventuellement, elle va diversifier ses sources de revenus là-dessus, d'accord ? Sur ces différents business models. Et tu vas pouvoir, en fin de compte, 1, gagner du temps. Alors comment, la question que tu te poses peut-être, c'est comment, comment savoir qu'on est en train de développer une application qui va être relativement simple, qui va être basée sur une fonctionnalité ? C'est simple, c'est que tu, déjà, il faut déjà avoir développé des applications pour pouvoir justement le justifier ça, mais concrètement, si ton application est basée sur une fonctionnalité primaire, d'accord, simple, unique, elle ne doit pas te prendre plus de, on va dire, de la conception jusqu'à la mise en production en passant par la partie qualité logicielle, quand j'entends qualité logicielle, c'est au moins les tests, à minima, tu vois, et bien dans ces cas-là, tu en as pour un mois, un mois de développement et un mois, quand je te dis un mois, c'est un mois de développement cinq jours par semaine comme un salarié pourrait le faire aux 35 heures, tu vois, et à partir de là, je pense que tu es dans les clous, ok, pour donner un exemple, notamment, là je suis sur le développement d'une application qui est orientée web, même si je la développe principalement pour le mobile, mais elle est plus orientée web, et bien concrètement, cette application-là, elle devrait normalement, en temps de développement, donc là je suis en train de faire les calculs, enfin tu sais, je chronomètre un petit peu le temps que j'ai de développement dessus, ça ne devrait pas prendre plus d'un mois de développement, d'accord, parce qu'elle est basée uniquement sur une seule fonctionnalité, la fonctionnalité c'est je récupère des mails, voilà c'est tout, c'est fini, hop, tu t'arrêtes là, et puis ça répond à un seul besoin, ça répond à un seul problème, et notamment ce problème-là, c'est j'ai un problème, je n'arrive pas à récupérer des emails, et j'aurais bien trouvé une autre façon, une façon différente de récupérer des emails, et l'application elle n'est pas nouvelle, elle est déjà existante, ça existe dans plein de cas, sur plein d'applications, mais notamment, moi je vais simplement me baser uniquement que sur cette fonctionnalité-là, parce que ce que j'ai pu voir dans d'autres secteurs, dans d'autres activités, c'est que généralement cette fonctionnalité est énoyée dans d'autres fonctionnalités, tu vois. Donc voilà un petit peu les deux stratégies que tu peux mettre en place, la première stratégie c'est effectivement tu développes une grosse application badass, boum, comme ça, que tu pondes un coup, et puis dans ces cas-là, tu pars dessus, ce qui veut dire derrière que tu vas avoir aussi un boulot d'entretien, de l'application, d'amélioration de l'application, etc. Et dans d'autres cas, tu vas tout simplement, la deuxième stratégie c'est tout simplement de mettre en place une série de petites applications, et l'idée en fin de compte, c'est ça, l'idée elle est simple derrière, et je pense que le truc à retenir c'est ça, c'est que tu ne sais pas si ton application va fonctionner, tu ne sais pas si ton application va être un succès, ça tu ne peux pas le savoir, tu ne peux pas le savoir, à l'avance, parce que tu ne peux pas le savoir, si tu n'as pas testé le marché derrière, et en développant plein de petites applications justement comme ça, tu testes plein de fois le marché, tu testes plein d'idées, et tu imagines mon application pour récupérer des mails, ça ne marche pas, tant pis, ce n'est pas grave, je passe à la suite, je développe une autre application, ce sera peut-être un jeu vidéo, allez bim, c'est parti, je développe un jeu vidéo, et puis après, ce sera peut-être une autre application encore une fois, boum, et puis tu continues comme ça, puis tu vas tester le marché jusqu'à temps que tu trouves la bonne application, et tu n'auras pas forcément, d'ailleurs, avec cette histoire de Corona là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas avoir une visibilité sur du trop long terme, parce qu'on ne sait pas si demain, justement, on va être reconfiné à nouveau, donc du coup, on va reperdre peut-être un petit peu de temps, etc, etc, donc à mon sens, voilà, il ne faut pas aller chercher non plus trop loin en termes d'objectifs, en termes de prise de temps, parce que, imaginons que par exemple, dans trois mois, boum, on se remange un confinement, si ton business model, je ne sais pas, est basé sur, je ne sais pas quel, qui est dépendant en fin de compte de ce confinement là, ça va être compliqué pour toi en fin de compte, parce que tu vas être obligé d'arrêter, tu vas être déçu, tu vas être lessivé parce que tu as bossé comme une brutasse pendant trois mois, et on te dit, là, du jour au lendemain, boum, c'est terminé. Pour donner un exemple, un autre exemple, un dernier exemple pour cette vidéo, j'ai développé une application dans le domaine du trading, tu vois, comme quoi ça me trotte toujours en tête, et d'ailleurs, je pense que j'en reparlerai sur cette chaîne là, je te montrerai des petites applications, des petits machins qu'on peut faire dans ce secteur là, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et donc, j'ai développé une application mobile que, alors j'ai mis, tu vois, j'étais déjà basé sur le fait de réduire les fonctionnalités, tu vois, donc je m'étais basé uniquement sur deux, trois fonctionnalités dedans, enfin, une grosse fonctionnalité qui était quand même assez lourde à développer, et notamment derrière, ça m'a pris deux mois et demi à développer l'application, opérationnelle, deux mois après, c'est une application mobile qui avait pour objectif de faciliter la prise de décision sur les marchés financiers, et puis, donc, et donc derrière, je me dis, ok, c'est parti, je vais pouvoir bientôt la déployer, tu vois. Et ben là, bim, qu'est-ce qui se passe ? On a une petite loi sapin 2 qui vient de s'amener et qui m'interdit, en fin de compte, de proposer mon application ou tout du moins d'en faire la promotion. Ben tu vois, j'ai perdu deux mois et demi, tu vois, j'ai pas de moyens aujourd'hui encore fiables à 100%, il y a des façons de détourner, mais c'est pas des façons de détourner en France, tu vois, et donc concrètement, j'ai pas trouvé de solution viable pour pouvoir sortir cette application. Elle est prête, elle est finie, elle est prête à déployer, j'ai appuyé le gros bouton, tu sais, tu appuies sur le gros bouton rouge et bim, c'est parti, elle est en prod. Sauf que, ben cette fameuse loi sapin 2 ne me permet pas de pouvoir publier cette application aujourd'hui. Ça veut dire que pendant deux mois, deux mois et demi, trois mois presque, eh bien concrètement, je me suis épuisé sur cette application-là. Je me suis retrouvé, ben voilà, mais attends, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Ben écoute, dans ces cas-là, tu reprends un job, c'est reparti, boum, et donc du coup, j'ai repris un job. Bon, ça a été une opportunité pour moi parce que j'ai découvert autre chose, mais l'idée étant derrière que, ben voilà, à avoir des applications trop grosses, peut-être que si t'es tout seul, tu vas t'épuiser, tu vas perdre ton temps, tu vas pas avoir suffisamment de temps pour emmagasiner des revenus dessus, du corps, d'accord ? Et donc, ben ça va devenir compliqué pour toi. Donc, voilà ce que je pouvais te dire en fin de compte sur les deux stratégies. Après, c'est à toi de choisir. Soit tu choisis la solution ou tu veux créer une espèce de startup qui va regrouper des dizaines de développeurs parce que c'est ton kiff et puis dans ces cas-là, tu vas avancer. Mais encore une fois, ben essaie de bien jouer ta stratégie, essaie de trouver des personnes qui vont t'accompagner, qui vont venir renforcer ton équipe et qui vont partager la même idée que toi, d'accord ? Ou autrement, ben dans ces cas-là, c'est de développer plein de petites applications les unes après les autres à la chaîne, un petit peu comme tu le ferais en industrie, tu vois, ce serait l'industrie, enfin c'est exactement ça, ça existe déjà de toute façon, c'est l'industrie du développement et notamment, ben tu développes plein de petites applications où dessus, tu vas trouver plein de petites façons différentes de pouvoir les monétiser, de pouvoir les rentabiliser. Donc voilà, si, ben voilà, j'espère t'avoir apporté en fin de compte pas mal d'idées, pas mal de sources d'idées là-dessus. Bien évidemment, c'est pas, il n'y a pas de secret, comment dire, véridique là-dedans. Tu peux aussi, toi, derrière, imaginer autre chose. Par contre, on peut aller plus loin ensemble. On peut aller plus loin, notamment, en cliquant sur le premier lien qui se trouve dans la description. Dans ce lien, tu vas retrouver tout simplement des news directement par mail, encore une fois, des idées un petit peu comme celle-ci, mais un peu plus poussées, un peu plus approfondies, avec des éléments bien précis que tu vas pouvoir conserver de ton côté. Tu vas pouvoir te faire un petit dossier de dire, ah ouais, ça c'est pas con, boum, je le garde de mon côté. Donc ça, tu peux y avoir accès tout simplement en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Et puis sur ce, je te souhaite une très très bonne journée, soirée, une bonne nuit si tu regardes cette vidéo la nuit. et je te dis à plus tard. Ciao, bye.